Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai pu faire ce genre de vidéos en fait, je crois que j'en avais fait deux sur ma chaîne depuis que je suis sur Youtube. Mais là du coup je me suis dit pourquoi pas en fait faire cette petite vidéo, donc c'est ma wishlist de Noël. Donc j'ai réfléchi à quelques petites choses que j'aimerais bien en fait et c'est vrai que j'ai tout le temps en fait besoin de rien puisque à chaque fois que je veux quelque chose en fait je mets tout en oeuvre pour me l'acheter. Du coup voilà, j'ai pas vraiment besoin qu'on m'offre des trucs mais si ça peut vous donner deux trois petites idées, voilà je fais cette vidéo mais en fait c'est des choses un petit peu banales. Donc je commence tout de suite, déjà j'aimerais beaucoup, j'ai toujours voulu en fait depuis mon adolescence et j'ai jamais acheté c'est vrai, j'aimerais un djembe. En fait je trouve ça super joli, décoratif et en fait j'aime tellement le son en fait du tam-tam, le djembe, j'aime beaucoup ce genre de musique, musique africaine et tout, surtout les danses et tout. J'avais toujours voulu faire de la danse africaine, il n'y en avait jamais et quand il y en a eu dans ma ville, ben j'étais enceinte donc ça c'est un peu compliqué à faire quand t'es enceinte. Du coup je me suis tournée vers la danse de salon, voilà donc un djembe. Ensuite deuxième chose, j'aimerais, je les ai vues essayer déjà pendant plusieurs années et j'ai jamais trop réfléchi à aller me les acheter en fait et je crois que c'est un truc que sûrement si on me les offre pas, je vais aller me les acheter sur moi-même, c'est les adidas montantes style boxer qu'on trouve au rayon boxe chez Decathlon. Je crois qu'elles sont à 60 euros il me semble mais j'aime beaucoup ce style avec un pantalon slim et tout, j'avais un genre comme ça que j'avais une fois trouvé chez Babou, je les adorais ces chaussures et du coup je les avais pris en double, je les avais payé 5 euros et là j'ai trouvé les équivalents en adidas, elles sont vraiment trop belles, voilà taille 40, j'aime beaucoup. Ensuite pour mes petites créations, quand j'ai le temps et quand j'aurai mon atelier très prochainement, j'ai toujours voulu aussi, ça fait 5 ans que j'aimerais ça en fait, c'est une scie à chantourner parce que j'adore faire des petits puzzles, des petites formes en bois et tout, travailler le bois, j'aime beaucoup donc j'ai vraiment envie d'une scie à chantourner. Ensuite, la collection Rituals, mais pas n'importe laquelle, ma senteur préférée de ce magasin c'est le cerisier du Japon, donc Rituals of Sakura, j'adore cette senteur, donc la brume je ne me lasse pas, donc j'aime beaucoup une, deux, trois brumes, crème de corps, mais tout ce qui est en rapport avec fleurs de sakura, pas les autres couleurs, vraiment le blanc rose, les senteurs, les bâtonnets senteurs pour la maison, fleurs de sakura, d'ailleurs je vais vous montrer, voilà c'est ça, c'est celui-ci, donc c'est Rituals of Sakura, c'est ma senteur préférée, donc voilà c'est celle-ci, pareil c'est en bougie, elle existe en bâtonnets senteurs pour la maison, mais cette senteur elle est vraiment géniale, et ces petites brumes là, je ne m'en lasse jamais, donc un coffret Rituals avec cette petite brume là, c'est trop bien, et je me la rachète tout le temps, mais du coup si on peut me l'acheter, pourquoi pas quoi, pour Noël, voilà c'est ma petite wishlist, j'ai aussi le droit d'avoir des vœux, des envies, et puis je vous en fais part quoi, juste un petit peu pour que vous ayez une idée, voilà sans trop m'acheter, mais ce qui me fait plaisir et un petit peu mes goûts. Ensuite franchement j'ai envie là en tant que femme enceinte, deuxième trimestre, d'un massage, franchement là on peut m'offrir un, deux, trois, quatre, dix bons, dix bons de massage, réflexologie palmaire, crânienne, faciale, des pieds, j'adore les massages des pieds, et j'aimerais tellement un bon d'un massage, femme enceinte, massage du corps, soin, j'ai vraiment envie de ça en fait, voilà c'est mon envie, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'avoir un, dans un institut une heure de massage rien que pour moi, surtout les réflexologies des pieds, des mains, j'adore, j'adore ça sérieux, j'aime trop quand on me masse les pieds et les mains, voilà, donc en général c'est toujours moi la masseuse, j'adore faire ça parce que j'adore recevoir aussi les massages, et tout ce qui me ferait du bien en fait, je le fais aux autres, donc voilà, mais c'est vrai que moi j'aimerais trop en fait aussi me faire masser, donc voilà, et ensuite, et puis en dernière position, j'aimerais aussi peut-être l'eau de Clarins, donc à chaque fois je vous mets les petites photos, donc cette eau dynamisante de Clarins qui je l'avais sentie chez Sephora, elle sent vraiment bon et c'est vraiment très frais, j'aime beaucoup cette odeur un peu, c'est une odeur un peu d'huile essentielle, comme ça c'est vraiment frais, et j'aime beaucoup cette odeur là. Et sinon, en tout dernier lieu, je pense qu'on va s'acheter, moi et mon chéri pendant les soldes, pour Noël donc, mais pendant les soldes, on va s'acheter une armoire dressing pour dans ma chambre, puisque le liestrade on l'a démonté, et tout ce qui est meuble autour, on va le mettre dans mon atelier loisirs créatifs, quand j'aurai l'atelier qui est disponible en janvier. Voilà, donc il y aura tous mes loisirs créatifs dans mon garage, on va dire, où je vais me faire un super bel atelier. Donc voilà, j'aimerais ces petites choses-là, et notre dressing, et sinon, voilà, je pense que c'est suffisant. Et ouais, j'ai pas envie du Monsieur Cuisine, là, du Lidl, ou du... non, ça me dit trop rien en fait, parce que j'ai tellement l'habitude en fait de mes poils, de mes casseroles, que franchement, j'ai la flemme d'apprendre à l'utiliser, j'ai la flemme de... je pense que je ne saurais pas l'utiliser. Voilà, au début, je me suis dit dans ma liste, là, tout le monde a le Cookéo, le Monsieur Cuisine, le machin, Connect et tout. Mais en fait, non, je préfère faire tout moi-même avec mes casseroles et tout, parce que je ne saurais vraiment pas du tout m'en servir. Donc voilà. Et sinon, il manque deux, trois petites choses dans notre appart, mais ça, c'est en commun avec mon chéri et moi. On aimerait aussi changer, ça c'est plus tard, pendant les soldes, de frigo, puisqu'on est une famille nombreuse maintenant, et mon petit frigo ne suffit plus, parce que quand on fait le stock de yaourt pour tout le monde, ça prend déjà les deux étagères, en fait, du haut. Et du coup, voilà, on aimerait vraiment un grand frigo, un haut frigo, et sans congèle, juste un grand frigo, parce que le congèle, on l'a finalement à part, qui fait congèle armoire. Donc voilà, ça, on aimerait le dressing, et puis je voudrais une commode de chez Ikea, et un meuble de salle de bain. Enfin bref, on se meuble petit à petit, forcément, parce qu'il y a des trucs qu'on a gardés de l'ancienne appart, mais au fil du temps, on vire, en fait, parce que ça ne correspond plus dans notre appart. Mais petit à petit, on se refait correctement avec nos petits meubles. Voilà, ce sera nos cadeaux en commun. Mais en tout cas, pour moi, pour mes cadeaux personnels, voilà, je vous ai dit ce qui me ferait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de faire une wishlist. C'est pas pour demander forcément des cadeaux, parce que si, de toute façon, vous me connaissez, si on ne me les offre pas, ben, de toute façon, moi, de toute façon, je m'achète ce que j'ai envie, ce qui me fait plaisir. J'attends pas sur les autres pour recevoir quelque chose. Donc voilà, mais c'était un petit aperçu de ce qui me ferait plaisir. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao !